ok donc il paraît qu'on peut avoir les lunettes donc celle là c'est lunettes rouges sur lara sans aucun mode il ya une petite nouvelle qui est en train de se passer sur twitter et tout ça donc on va voir ça on va tester ça et personnellement je trouve si ça marche je trouve plutôt ça cool en fait qu'il y ait des sortes de choses cachées comme ça où tout le monde peut le faire mais personne n'est au courant et il faut tout simplement le découvrir par soi même donc on va charger une partie on va prendre celle là donc c'est la fin du en fait et apparemment il faut faire l1 et r1 pendant le chargement donc là on voit que lara croft n'a rien ok on est bon donc on va faire ça alors je vais maintenir l1 et r1 et on va faire grande pyramide ah ça marche en plus c'est pas des conneries ça marche ça tue donc on peut lui mettre ça on peut lui mettre du coup les lunettes à c'est vraiment cool c'est vraiment vraiment cool donc du coup on n'a pas besoin de mode pour ça on va aller tester tous les jeux on va aller tester les trois jeux j'imagine que ça marche évidemment mais on va voir on va prendre le 2 nouvelle partie parce que j'ai pas joué au jeu encore on va zapper tout ça où il est joli le fond d'écran ok donc là on a notre lara croft qui n'a pas les lunettes on va voir donc sauvegarder la partie et on va du coup charger je conseille de maintenir les touches en fait avant de charger donc l1 r1 on charge ce que les stands de chargement ils sont ils sont ils sont il y en a pas quoi ça va tellement vite donc ouais on a les lunettes on a une aide ça donne quoi si on fait ça ok ouais du coup elle n'existe pas elle n'existe pas en vieille version n'existe pas on va regarder le 3 mais bon on sait que ça va fonctionner après je vais aussi regarder du coup les touches pour la version pc pour ceux qui jouent au clavier souris j'aime pas du tout le son qu'ils ont mis pour le 3 au passage normalement j'ai une déjà une j'avais déjà sauvegardé pour tester enfin pour tester la la difficulté du 3 ok on a l'air à croft ça va être un vrai plaisir de jouer au 3 alors l1 et r1 et on a on a les lunettes ok ça marche cool 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 à vraiment cool et si on recharge normalement genre sans presser qu'est ce qui se passe on les perd c'est ça ok on les perd ok je vais regarder pour ce que ça donne en fait pour les touches pc alors touche pc ça nous donnerait du coup donc l1 et r1 c'est marcher et regarder en fait donc ça serait v v quoi du marché v et shift v et shift d'accord ça marche ça marche ouais ça marche ouais donc c'est v et shift pour les pour le clavier donc voilà 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 on peut avoir du coup les lunettes automatiquement sur sur la ra si on fait ça elle est l1 et r1 ou alors v et shift ou alors pour la xbox je sais plus c'est quoi c'est lb et rb voilà bah c'est cool on a pensé c'est cool c'est vraiment ça va en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé je suis content d'avoir testé ça c'est plutôt cool honnêtement il super ce jeu regardez la description il ya encore plus de vidéos sur tom raider on vient de finir le 1 totalement en 3 stream c'était plutôt plutôt vraiment cool j'ai beaucoup aimé j'ai passé un très très bon moment dessus et la prochaine fois qu'on va à streamer on va faire le dlc du 1 la poitrine qu'elle a on va faire le dlc du premier jeu et après on va passer au second et on va faire ensuite le dlc du deuxième jeu puis après le 3 et bien sûr le dlc du 3 a donc on va faire ça tout ça en stream on passe vraiment bon moment honnêtement je passe un super moment mais voilà si vous êtes intéressé pour voir un peu plus de la chaîne vous pouvez vous abonner regarder la playlist si ça déjà ça vous plaît vous pouvez même aimer la vidéo même faire un don si ça vous tente en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et très content très content qu'il ya des choses comme ça un peu un peu secrète c'est comme dernier petite chose je sais que les gens le savent déjà mais je sais que par exemple si on fait select et après on fait genre croix on maintient select et on fait croix cercle triangle carré tout ça on peut avoir les différentes armes en fait genre sans passer par le menu il ya plein de trucs comme ça honnêtement je trouve ça vraiment sympa ce que les bb fait ça avec ce remaster en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine ciao